Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment effectuer une approche IFR à l'aide d'un VOR. D'autres vidéos suivront concernant les autres types d'approches aux instruments, notamment une à l'aide d'un NDB et une à l'aide d'un ILS. Il s'agit de la suite de la première série de vidéos concernant les manœuvres IFR de base postées sur la chaîne il y a quelques semaines. Comme nous allons utiliser ces notions, il est préférable d'en avoir une bonne connaissance pour bien comprendre ce qui va suivre. Commençons par analyser une carte de procédure d'approche aux instruments dans laquelle j'ai gardé uniquement les informations essentielles. Nous voyons qu'il s'agit d'une approche VOR pour la piste 06. Il est indiqué la fréquence du VOR, 115,7. La direction du segment final est 74 degrés, et l'altitude à maintenir juste avant ce segment final est 2500 pieds. L'altitude minimale de descente, 1040 pieds, est l'altitude à laquelle le pilote, s'il a la piste en vue et estime pouvoir se poser, poursuit l'approche et l'atterrissage. Dans le cas contraire il doit remettre les gaz et suivre la procédure d'approche interrompue. Finalement, l'altitude de la piste d'atterrissage, 612 pieds. Le premier schéma, qui est une vue d'en haut de la procédure, nous indique que l'IAF, c'est-à-dire le point de commencement de l'approche, se trouve à la verticale du VOR. Ce point correspond également au repère du circuit d'attente dont la radiale est 74 degrés. Le chemin représenté en gras est la route à suivre pour poser l'avion. Le chemin représenté par une ligne discontinue est la route à suivre en cas d'approche interrompue, et qui permet de rediriger l'avion vers l'IAF pour éventuellement effectuer une autre tentative d'approche. Le deuxième schéma, qui est une vue de profil de la procédure, nous indique les altitudes des différents points de l'approche. Le FAF, c'est-à-dire le point où commence le segment final et qui se trouve à une distance DMI de 5,9 nautiques, marque le début d'une descente à 3 degrés. Nous retrouvons l'altitude de différents points selon la distance DMI à l'aide du tableau entre les deux schémas. Par exemple, à 4 nautiques, l'avion devrait être à une altitude de 1884 pieds. Pour maintenir une pente de 3 degrés, nous avons des données utiles reprises dans le tableau en bas. Par exemple, si on a une vitesse sol de 100 nœuds, nous devons descendre à un taux de 531 pieds par minute. Le point M, à 0,9 nautique, marque le début de l'approche interrompue. Avant d'effectuer l'approche que nous venons de voir, voyons les quelques adaptations qui ont été apportées au simulateur, qui est à votre disposition sur mon site internet dont le lien est dans la description de cette vidéo, pour contrôler l'altitude à l'aide de l'autopilote. En bas à gauche, dans la fenêtre ALT, nous pouvons indiquer l'altitude à atteindre. Ainsi, l'avion maintiendra automatiquement cette altitude quand il y arrivera. La fenêtre VS nous permet d'indiquer la vitesse verticale à maintenir, en pied par minute. Point important pour les calculs, en montée, et en descente dans le segment final, la vitesse vraie de l'avion sera automatiquement de 100 nœuds. Nous sommes sur la radiale 180, en direction du VOR, et pour l'exercice nous allons effectuer une entrée dans le circuit d'attente pour ensuite suivre la procédure d'approche. Notre altitude actuelle, 3000 pieds, est l'altitude du début de la procédure et aussi l'altitude minimale du circuit d'attente, nous pouvons la maintenir. En ce qui concerne l'entrée dans le circuit d'attente, nous sommes dans le secteur de la direct entry mais également à proximité de l'offset entry, nous allons donc pouvoir effectuer une entrée spéciale. Nous sommes presque à la verticale du VOR, réglons le CDI sur l'inbound leg, 254 degrés. Passant à la verticale de la station, nous lançons le chrono et suivons la radiale de le BIM, 344 degrés. 20 secondes se sont écoulées, nous tournons à droite et prenons le cap de l'outbound leg, 74 degrés. 90 secondes se sont écoulées, nous pouvons débuter l'inbound turn pour rejoindre l'inbound leg. Considérons que nous sommes dès à présent autorisés à suivre l'approche. Le prochain passage à la verticale du VOR marquera le début de la procédure. Nous sommes presque à la verticale du VOR, réglons le CDI dans la direction du premier leg à suivre, 265 degrés. Passant à la verticale de la station, nous interceptons la radiale 265 degrés. Dans le schéma, il est indiqué que nous devons être à une altitude de 2500 pieds quand on sera à une distance DMI de 7 nautiques. Nous pouvons donc commencer à descendre en réglant d'abord l'altitude à atteindre, 2500 pieds, et ensuite en réglant la vitesse verticale, par exemple moins 500 pieds par minute. Nous arrivons à 2500 pieds, l'avion se stabilise à cette altitude. Nous poursuivons. Nous sommes presque à une distance DMI de 7 nautiques, nous pouvons régler le CDI dans la direction du segment final, 74 degrés. Le DMI indiquant 7 nautiques, nous commençons notre dernier virage. Nous avons dit plus tôt que notre vitesse dans le segment final sera de 100 nœuds. Comme il n'y a pas de vent, notre vitesse vraie sera par conséquent notre vitesse seule. En consultant le tableau, nous voyons que nous devons nous préparer à descendre à environ 531 pieds par minute. Nous sommes maintenant alignés. La prochaine étape sera le début de la descente finale à une distance DMI de 5,9 nautiques. Le DMI indiquant 5,9 nautiques, nous commençons notre descente. Comme discuté plus tôt, nous réglons la vitesse verticale sur moins 530 pieds par minute initialement. En regardant les données du tableau, si notre pente est correcte, le DMI indiquera environ 5 nautiques quand nous serons à une altitude de 2200 de pieds. Le DMI indiquant 5 nautiques, nous sommes quasi à 2200 de pieds. Nous pouvons poursuivre au même taux de descente. Très important, pour que l'approche soit considérée comme stabilisée, il faut entre autres, que la trajectoire soit correcte lorsqu'on atteint une hauteur de 1000 pieds au-dessus du sol, 1612 pieds dans notre cas. Si par exemple, le CDI nous indique une déviation de plus de 5 degrés, nous ne pourrons pas atterrir et nous suivrons la procédure d'approche interrompue. Arrivant à 4 nautiques, notre altitude est quasi correcte. Nous poursuivons. Arrivant à 1000 pieds au-dessus du sol, nous sommes bien stabilisés. Nous pouvons continuer notre approche. Arrivant à 3 nautiques, notre altitude est légèrement trop haute. Diminuons notre taux de descente à moins 540 pieds par minute. Arrivant à 2 nautiques, notre altitude est correcte. Nous poursuivons. A partir de maintenant, il nous faut veiller à ne pas descendre en dessous de l'altitude minimale de descente, 1040 pieds, si l'on n'a pas un repère visuel de référence au sol, par exemple le balisage lumineux de la piste, ou encore le papy, c'est-à-dire l'indicateur de pente d'approche, comme nous allons voir. Nous venons de descendre sous la couche nuageuse et nous avons le papy en vue. Nous voyons deux lampes blanches et deux lampes rouges. C'est parfait, cela signifie que nous sommes sur la bonne pente. Trois ou quatre lumières blanches auraient signifié que nous sommes trop hauts et inversement, trois ou pire quatre lumières rouges auraient signifié que nous sommes trop bas. Finalement, nous atterrissons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez trouvé le contenu utile, vous pourrez ainsi retrouver les informations facilement au moment où vous en aurez besoin. A bientôt.